Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager l'histoire de l'aigle et de la poule. Tu as une aigle ou une poule? Voilà, peu importe ce que les gens pensent, disent ou ce qu'ils font. Nous devons dans toutes les circonstances chercher notre limite maximale. Nous devons dans toutes les circonstances chercher notre potentiel maximal. Parce que si on mène la vie d'une façon sans savoir d'où on vient, d'où on va, d'une façon libre, tranquille, sans chercher, explorer ce potentiel maximum, ou si on vit la vie d'une façon à laisser la vie me la m'amener, je vais selon la vie, je vais dans le flux. Nous devons aller dans le flux, je dis parfois, je dis souvent, nous devons aller dans le flux. Mais nous devons savoir où nous allons, et nous devons aller dans le flux. Ça change tout. Parce que si on ne passe cette vision d'où on vient ou où on va, on se laisse aller dans un portail, c'est bon. Si on batut, tu as un bateau d'un mer, en plena courte, si tu n'as pas ta boussola qui te guida où tu vas, ou un portail où tu vas. Et tu peux finir dans un portail, tu peux finir dans un endroit qui tu ne vas pas y aller. Tu peux finir même échouer. Donc, ça c'est important. Et, allez, nous devons voler, 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 voler vers ce potentiel maximum que nous avons en nous. Après, je vais vous raconter l'histoire d'un paysan. C'est une histoire magnifique d'un livre qui s'appelle La Poula et l'Aigle. J'avais entendu juste l'histoire, donc je ne me rappelle pas exactement. Je vais mettre dans la description le nom de l'autor du livre. Mais bon, ça c'est une petite histoire qui est racontée dans ce livre. il y avait un paysan. Et ce paysan, il est allé dans la forêt, cherchant un oiseau pour vivre chez lui. Et il a réussi à prendre le bébé d'un aigle. Donc, il a pris ce bébé d'un aigle, il l'a élevé. Et cet aigle, il mangeait comme les poules, il vivait comme les poules. Et cinq ans plus tard, ils sont allés, donc ils sont réveillés, tout. Le naturaliste a pris la poule, a pris la poule, a pris l'aigle. L'a élevé, elle a monté super haut comme ça et a dit, aigle, puis que tu es un aigle, puis que tu appartiens au ciel et non à la terre, voilà. Et l'aigle était là, elle a regardé le ciel, elle a regardé en bas, elle a regardé les poules qui s'isquaient les graines, né, s'isquaient le sol, grignotaient le sol. Et elle a s'envolé vers le sol avec les poules. Et le paysan a passé, haha, je vous ai dit, c'est une poule. Et le naturaliste a dit, non, non, elle sera toujours en aigle. Car elle a un cœur d'aigle et son cœur lui fera voler dans les hauteurs. Et le paysan, il est retourné à faire ses applications. Et le naturaliste a dit, on va essayer demain. Demain, je réessayerai et je vais faire cet aigle voler. Donc, le lendemain, il a pris l'aigle, il est monté jusqu'au toit de la maison. Il a monté, oh, comme ça l'aigle, il a dit aigle. Puisqu'il t'appartient au ciel et non à la terre, puisqu'il t'appartient au ciel et non à la terre. Puisqu'il t'appartient au ciel et non à la terre, puisqu'il t'appartient à une égle, voler. Et l'aigle a regarder le bras du naturaliste, a regarder en bas, les poules. Et l'aigle est revenu vers les poules. Et le paysan a dit, je te dis, c'est une simple poule, elle ne volera jamais. Et le naturaliste a dit, non, c'est une aigle et elle restera toujours une aigle. Demain, j'essayerai à nouveau. Et donc, le lendemain, ils ont pris l'aigle, ils sont partis loin. Ils ont l'a pris dans la voiture, ils sont partis très, très loin. Et ils l'ont amené dans le haut de la montagne. Et donc, le naturaliste, il a pris l'aigle, l'a mis comme ça, au très haut. Il a dit, aigle, puisqu'il t'appartient au ciel et non à la terre, voler. Et l'aigle, elle a regardé le naturaliste et elle tremblait. Elle tremblait de peur. C'est comme si elle allait renétre, elle savait qu'elle allait connaître la vie. Et elle avait trop, trop peur. Donc, le naturaliste a pris l'aigle. Il a pris bien son regard, il l'a visionné comme ça. Il a pointé vers le soleil, les rayons du soleil, vers l'horizon haut. Il a dit, aigle, puis que tu es un aigle et que tu resteras toujours un aigle, que tu es parti au ciel et non à la terre, vole. Et l'aigle a commencé à voler, et à voler, et à voler chaque fois plus haut, et plus haut, et plus haut, jusqu'à se confondre avec le bleu du ciel. Et c'était un moment merveilleux. Donc, cette histoire, elle invoque une dimension très profonde de réalisation de soi. Elle nous amène dans des niveaux très profonds, parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, il existe une aigle qui va naître, une aigle qui va voler, et qui, malgré toutes les circonstances, des difficultés qui nous paraissent parfois insurmontables, nous sommes capables, avec une estime de nous, une bonne estime de nous, de surmonter ces difficultés. Et de sortir d'une condition soumise à l'esclavage, comme une poule, pour vivre le plus grand vol, pour vivre, pour faire nette et libérer cette aigle qui vit en nous. Elle va faire les vols les plus hauts. Elle va être libérée. Elle cherche le soleil. Pour s'être tant capables de se libérer, elles sont capables de ne jamais desister, malgré les difficultés, elles ne vont jamais desister. Elles vont croire toujours que elles sont capables, que même si elles passent dix ans, vingt ans, elles vont arriver. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est voler, voler, ouvre tes ailes et voler. Faites plus grand vol. Voler, il va occuper un sommet de montagne, un sommet de montagne qui t'appartient. Et après, je vais finaliser cette vidéo avec une phrase, que c'est quelque chose du genre. Les aigles occupent, elles aiment planer dans les hauteurs, ne pas pour regarder les gens du haut, mais pour estimuler les gens à regarder vers le haut. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que elle a contribué pour toi. Et je vais te laisser une question, je voudrais que tu me répondes, mais surtout que tu répondes à toi. Tu regardes vers où actuellement ? Tu regardes vers les poules ou vers les hauteurs ? Tu te retrouves parmi qui aujourd'hui ? Tu te retrouves parmi les poules ou parmi les aigles ? Tu es prêt à réveiller, à libérer l'aigle qui vit en toi ? Merci beaucoup. À la prochaine. Namasté.